En fait, on a utilisé cette méthode de recette de cuisine pour attirer un maximum de personnes et puis enlever ce côté complexe et inaccessible des formations assez pointues dans la data. C'est d'ailleurs surtout et beaucoup parce qu'on est très gourmand à Digifab, nos collaborateurs sont très gourmands. Bonjour, je m'appelle Azouz Manahi, je suis président fondateur de Digifab, qui est une école labellisée Grande École du Numérique installée sur trois sites en France, Besançon, Le Havre et Anne-Masse. Digifab est un organisme de formation labellisé Grande École du Numérique depuis la première vague d'appels à projets de la Grande École du Numérique. Donc on est installé à Besançon où est situé l'HC social. On a démarré par une formation de conseillers médiateurs numériques qui forment au métier de forgeurs, c'est des personnes qui travaillent dans des fab labs. Et puis on touche essentiellement des demandeurs d'emploi, des personnes qui sont issues des quartiers prioritaires. On est d'ailleurs installé dans les quartiers prioritaires. On propose actuellement maintenant trois formations, une formation de référents digitales qui est un peu le couteau suisse du numérique, également développeurs data et développeurs en intelligence artificielle. Alors, à Digifab, dans un premier temps, on a été accompagné par l'organisme Simplon qui nous a aidé à démarrer. Ensuite, une fois qu'on a pris suffisamment de maturité, on a pu développer notre propre méthode pédagogique qui permet de vulgariser au maximum le contenu de notre formation. Pourquoi la vulgariser ? Tout simplement parce que l'objectif de Digifab, c'est de démystifier un petit peu la difficulté d'accès aux formations en informatique. Et donc, notre objectif, nous, c'est vraiment de faire en sorte que nos formations soient accessibles à toute personne, que ce soit des débutantes, intermédiaires ou avancées. Et pour cela, en fait, on a inventé une méthode pédagogique qui se rapproche un petit peu d'une recette de cuisine. C'est pour ça qu'on appelle la recette Digifab qui prend souvent en comparaison des recettes de cuisine. Alors, à titre d'exemple, on a développé une formation en ligne qui s'appelle Developer Data pour laquelle, en fait, on a créé une entreprise fictive qui s'appelle Chakshuka, Chakshuka Corp. Donc, pour information, Chakshuka, c'est un plat, c'est un plat typique du Maghreb qui contient plusieurs légumes et puis plusieurs épices, etc. Et puis, la data, en réalité, c'est également la même chose. C'est plusieurs données, c'est plusieurs données différentes qu'on travaille et puis qui permet de faire des tableaux, des statistiques, etc. En fait, on a utilisé cette méthode de recette de cuisine pour attirer un maximum de personnes et puis enlever ce côté complexe et inaccessible des formations assez pointues dans la data. C'est d'ailleurs surtout et beaucoup parce qu'on est très gourmand à Digifab, nos collaborateurs sont très gourmands. Alors, lors de nos formations, on propose un accompagnement socio-professionnel. On travaille notamment avec une association qui s'appelle EGÉ, avec qui ça marche très bien. Cette association, c'est une association d'anciens cadres qui sont à la retraite, qui mettent à notre profit ou à profit d'autres structures leur temps et puis surtout leur expérience. On peut donner, par exemple, lors de notre formation de référents digitales, un atelier sur les soft skills et puis la manière de se présenter devant un employeur. On peut noter cette année, sur notre dernière formation, par exemple, de référents digitales à Annemasse, où on a obtenu 80% de taux de sortie positive, alors que la formation n'était même pas finie. Le Covid a démontré que les formations dans le domaine du web sont très demandées actuellement. Tous les artisans qui n'avaient pas de support de communication ou de site Internet ont ressenti le besoin d'avoir des sites. Alors, pour postuler à nos formations, il n'y a pas de prérequis. Le seul prérequis, c'est, si je puis dire, la motivation. L'inscription à nos formations se fait en ligne, directement sur notre site Internet. Donc, il y a une rubrique formation et puis, libre à vous de sélectionner la formation qui vous intéresse. On est disponible par mail, on est disponible aussi par téléphone. si vous avez besoin d'un échange pour tout type d'informations. Et on a un lien essentiellement également avec les agences Pôle emploi, également la mission locale, où on organise des informations collectives qui permettent aux stagiaires ou aux demandeurs d'emploi de nous poser tout type de questions sur le contenu de cette formation. Alors, le dernier mot, ça serait, on a l'habitude de dire que derrière chaque grand homme, il y a toujours une femme. Moi, en fait, j'ai la chance d'avoir cinq femmes. J'ai ma maman qui s'est sacrifiée pour nous quand on était enfant et qui nous a inscrit dans des bonnes écoles pour qu'on ne dévie pas, parce que moi, je suis ici dans un quartier prioritaire. Donc, je remercie très fort ma maman. Et puis, je remercie aussi mes soeurs qui m'ont inspiré, qui, elles, contrairement à moi, n'étaient pas en échec scolaire et qui ont su me booster et puis me tirer vers le haut. Et puis, bien sûr, mon épouse qui me motive tous les jours parce qu'être chef d'entreprise, c'est une mission. Et donc, grâce à elle, j'arrive à tenir le cap. Et puis, pour finir, ma fille, ma fille qui m'inspire énormément et pour qui, et que j'embrasse très fort.